et le rappel d'Allah ça permet aussi de tranquilliser ton coeur parce qu'on a souvent des épreuves de l'angoisse, du stress il y a des gens qui te disent j'ai le wouswas il y a d'autres qui disent j'ai le ham l'akhour il a dit j'ai le karb l'akhour il a dit et bien je fais quoi ? on veut des solutions rapides Allah jalla wa'ala il dit le coran ça apaise ton coeur que tu le veuilles ou non Allah il dit n'est-ce pas avec le rappel d'Allah que les coeurs se tranquillisent ça veut dire que quand tu as peur ton coeur palpite tu as du stress tu as de l'angoisse évoque Allah et ton coeur va s'apaiser ne serait-ce qu'en lisant un verset coranique ou en méditant un verset coranique avec méditation où Allah et ton coeur s'apaise donc il te doit et il faut que tu te rappelles énormément d'Allah et c'est tellement facile que le prophète a dit dans le Sahih al-Bukhari le prophète il dit il y a deux paroles et il commence par quoi ? ils sont très légers sur la langue c'est léger c'est facile à dire ils sont lourds dans la balance ils sont aimés du miséricordieux et il dit c'est quoi ? subhanallah wa bihamdi gloire et la louange est à Allah azzawajal gloire et pureté à Allah azzawajal subhanallah al-azim gloire à Allah l'immense répète ça c'est lourd dans la balance et c'est léger dans la langue et c'est aimé par Allah combien de fois on le dit dans la journée dans l'année dans le mois et tu vois les gens celui-là dit je pense je vois je crois aucune beauté qui dégage de lui et sa langue est toujours humide avec quoi ? combien de fois tu as dit dans la journée dans la semaine dans le mois dans l'année on est loin pourtant c'est facile et on va chercher quelquefois les difficultés qui ne nous rapprochent pas autant que les facilités d'Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est une facilité prends l'aïe abdallah c'est une facilité d'Allah C'est parti.